Alors qu'ils étaient en mission de sécurité dans une région en proie à des bandes de bandits, le chef des armées du Kenya Francis Omondi Ogola et neuf autres responsables militaires ont été tués jeudi 18 avril dans le crash d'un hélicoptère dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé le président du Kenya, William Ruto, ajoutant que deux passagers ont survécu à ce drame. Selon le chef de l'État kényan, ses responsables militaires étaient en visite dans cette région située à 400 km de Nairobi, notamment pour rendre visite aux troupes déployées dans le rift nord, dans le cadre de l'opération Maliza ou Halifu, qui signifie mettre fin à la criminalité, destinée à combattre des groupes de bandits qui y sèment la terreur. L'accident a eu lieu alors qu'il partait inspecter les travaux de construction d'un centre de formation de recrues dans le comité voisin de Oassin Gishu. Malheureusement, l'avion s'est écrasé peu après le décollage. Après ce drame, William Ruto avait convoqué une réunion urgente du Conseil de sécurité du pays. L'armée de l'air kényan a dépêché une équipe d'enquêteurs pour déterminer les causes de l'accident. De plus, trois jours de deuil ont été décrétés à partir de ce vendredi pour rendre hommage à ses responsables militaires. Notons que le chef des armées kényan Francis Omondi Ogola, qui a trépassé l'or du crash, avait été nommé à la tête des armées le 29 avril 2023 par le président William Ruto. Le chef de l'État avait expliqué qu'Ogola était le plus qualifié pour diriger l'armée, après avoir notamment été le commandant en chef de l'aviation. Passé à l'école de Paris et le National Defense College of Kenya, Ogola, avait commencé sa carrière en avril 1984 dans l'armée de l'air. De plus, il avait été le commandant de l'armée de l'air de 2018 à 2021. Les États-Unis ont opposé le droit de veto à l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU le 18 avril 2024, le fidèle allié d'Israël de Longhallen s'est opposé à un projet de résolution destiné à accorder à la Palestine le statut de membre de plein droit des Nations Unies. Une mesure qui aurait alors permis de reconnaître la Palestine comme un État existant. Le projet de résolution présenté par l'Algérie recommandant à l'Assemblée générale que l'État de Palestine soit admis comme membre des Nations Unies a recueilli 12 votes pour, un vote contre et deux abstentions, dont le Royaume-Uni et la Suisse. Cependant, le statut de membre de plein droit est attribué seulement si le Conseil de sécurité puis les deux tiers de l'Assemblée générale l'approuvent. Pour être adopté, tout texte doit être approuvé par au moins neuf des quinze membres du Conseil de sécurité et ne pas faire l'objet d'un veto de la part d'un des cinq membres permanents, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Depuis 2012, l'Assemblée générale de l'ONU a accordé à la Palestine le statut d'État non-membre observateur et le pays espère vivement être reconnu de manière légitime au sein de l'Organisation des Nations Unies. Selon le haut responsable de l'autorité palestinienne, Ziyad Abou, accordé à la Palestine une adhésion pleine et entière aux Nations Unies allégeraient une partie de l'injustice historique subie par des générations de Palestiniens. Washington estime au contraire que la création d'un État palestinien indépendant doit découler des négociations directes avec Israël et non pas être mise en œuvre à l'ONU où les États-Unis ont pour tradition de protéger l'État hebrew. En rappel, depuis le début du conflit israélo-palestinien le 7 octobre 2023, Washington a cessé d'apporter son soutien indéfectible à Israël, soutenant ainsi toutes les attaques orchestrées par l'État hebrew visant à détruire complètement ce pays du Moyen-Orient. Du 27 au 29 avril 2024, le stade de Mamédie à Bafoussam, chef lieu de la région de l'Ouest Cameroun, sera le théâtre de la première édition du Cameroun Women's Amputee Football Training. Deux régions sont invitées à ouvrir le bal, la région de l'Ouest et celle du Nord-Ouest Cameroun. Une idée originale de deux associations pour personnes en mobilité réduite, la Cameroun Amputee Football Association et la Handicap Vision Association. L'idée de ces campings est l'apprentissage des bases de football pour personnes amputées, mais aussi un canal de sensibilisation sur les mentalités et accroître le nombre de clubs pour faire un mini-camping par région avant le camping national prévu pour les mois à venir. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mamédie VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, la Garde royale organisera les 26, 27 et 28 avril 2024 à la carrière Hassan II au Méchoir à Rabat, le concours officiel de Sources d'Obstacles 3 étoiles qui connaîtra la participation de plusieurs éminents cavaliers des clubs et équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Selon un communiqué de la Garde royale, cette compétition connaîtra le déroulement de 19 épreuves dont le point d'ordre sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et que Dieu l'assiste prévu le dimanche 28 avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501